bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème vidéo du lundi et je me suis posé la question tout le week-end sur le thème que j'avais abordé cette semaine et en fait pour ceux qui nous suivent dans les vlogs du quotidien vous le savez depuis quelques temps je suis très très fatigué parce que je travaille beaucoup en dehors de la maison puisque je vais préciser pour les personnes qui nous rejoignent via cette vidéo ou qui nous ont rejoint il ya pas longtemps en fait j'ai mon entreprise de création de couture qui a démarré au mois de février mais qui voilà démarrage un peu timide et comme c'était timide j'ai pris un job à temps plein en dehors de chez moi où je travaille également dans un atelier de couture mais on ne fait pas du tout la même chose donc il n'y a pas de conflit d'intérêt et dans cet atelier de couture je travaille 40 heures par semaine ce qui est assez fatiguant pour moi pour les enfants et c'est vrai quand je rentre du boulot ben j'enchaîne avec ma deuxième journée de travail puisque du coup j'ai ma maison à gérer mes enfants à m'occuper donc c'est vrai que en ce moment je suis un petit peu fatigué et cet après midi j'ai eu envie d'aller me reposer donc j'ai été faire une petite sieste avec marceau qui regardait la télé à côté dans mon lit et ça m'avait dit bien donc c'est vrai que cet après-midi j'ai pas trop réfléchi à la à la vidéo je suis pas grave je la ferai ce soir et puis ce soir arrivait et je me dis qu'est ce que je vais faire comme thème j'avais deux idées je n'arrivais pas à me décider et puis là est arrivé le panier de linge et je me suis dit bah tiens puisque au début de la chaîne nombreuses de mes abonnés me demandaient de faire des vidéos sur mes routines en fait mes routines ménage mes routines cuisine mes routines courses mes routines linge et je me suis dit puisque là je vais faire mon linge et bien je vais vous parler de ma routine linge voilà et je vais du coup en profiter pour vous faire une communication commerciale puisque j'ai un placement de produit à faire justement pour l'entretien de mon linge et je me dis que bah concrètement c'est le moment idéal pour le faire donc par rapport à mon organisation pour ceux qui nous suivent depuis le début de la chaîne vous le savez quand j'étais en couple j'étais une maman qui n'était pas du tout organisée que ce soit d'un point de vue ménage le linge c'était un peu la cata les courses c'était pareil l'administratif c'était pareil enfin bref je n'étais pas du tout organisée depuis que je suis séparée je j'ai appris à ne plus rien attendre de quelqu'un et du coup bah je me dis faut que je fasse toute seule donc je me bouge un peu plus qu'avant c'est vrai qu'avant j'avais tendance à me dire on est deux à vivre ici après tout on est deux à gérer quoi et en fait non je me retrouvais toute seule tout le temps à gérer et donc au final je m'étais trois heures enfin trois heures je m'étais longtemps à faire les choses puisque bah j'attendais de l'aide enfin j'espérais en fait de l'aide une participation qui ne venait jamais donc j'ai fini par me résigner suite à la à la séparation du coup aujourd'hui j'ai pas le choix je fais tout toute seule bien que les enfants m'aident quand même pas mal et je me dis heureusement parce que sinon je m'en sortirai pas vu les semaines de travail que je fais en ce moment et donc j'ai appris suite à cette séparation à m'organiser alors maintenant je suis organisée dans le ménage pas vraiment parce que mes horaires de travail sont quand même toujours un peu compliqué à gérer pour moi quand je termine à 16 heures ça va quand je termine à 17 heures j'avoue que c'est compliqué parce que quand je rentre je gère les leçons etc et bon j'arrête pas d'en parler mais les leçons avec adam c'est très compliqué ça prend beaucoup de temps et du coup bah c'est pas facile pour moi de d'être organisée dans mon ménage étant donné que en fonction de l'état d'esprit d'adam aucune de mes soirées ne se déroule de la même façon donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de prévoir comment va se passer la soirée c'est un peu dur de se dire bah voilà à 17 heures je fais les devoirs c'est même pas 17 heures parce que moi j'arrive il est presque 17 heures 30 donc 17 heures 30 on fait les devoirs 18 heures je prépare à manger 18 heures 30 je donne les douches enfin chez moi c'est impossible d'avoir des routines de ce genre pour le moment en tout cas c'est impossible il ya des jours où avec adam ça se passe super bien les devoirs ça va très vite on passe des soirées très agréables mais il ya des soirs où c'est compliqué quand il n'a pas envie et du coup bah pour moi c'est très compliqué d'être organisé donc c'est vrai que pour le ménage pour le moment je ne suis toujours pas organisé pour la cuisine ça commence à venir maintenant il va me falloir je pense m'acheter un robot ménager du genre un compagnon xl ou de molymex là où un truc du genre parce que c'est vrai qu'on a eu pendant un temps on a eu un thermomix que j'ai beaucoup apprécié c'est un robot magique il faut le dire ça a révolutionné ma vie d'avoir ça mais avec le temps en fait je me suis rendu compte que le bol du thermomix il ne fait que 2 litres 2 et pour une famille nombreuse c'était pas suffisant du coup devoir faire deux préparations quand on voulait cuisiner avec le thermomix c'était pas pratique du coup on a décidé de le revendre parce que avoir mis un prix dans un comme ça dans un appareil qu'on utilisait sur la fin uniquement pour faire des pâtes et des gâteaux je me suis dit les gâteaux je peux les faire à la main et les pâtes à la casserole quoi donc 1200 balles dans un robot pour faire ça on a trouvé ça moyen et on s'est dit non on le garde pas c'était pour nous c'était pas un bon investissement du coup on l'a revendu et c'est vrai que quelques années après j'ai commencé à me dire mince ça manque quand même d'avoir un robot mais du coup évidemment pas le thermomix mais on aurait pu avoir le compagnon xl par exemple qui lui a un bol de 4 litres 5 et ça aurait été l'idéal pour nous voilà donc ça va revenir c'est vrai que j'hésite un petit peu à me le commander pour noël mais mais voilà si je le prends ce serait pour le fin en le payant en quatre fois parce que j'ai pas 680 euros à sortir comme ça et je suis un petit peu hésitante parce que j'ai acheté mon ordinateur il y a pas longtemps et que je vais encore le payer au mois de janvier donc là pour ce mois ci ça y est c'est payé mais j'ai encore le mois de janvier à payer et en temps normal quand je fais souvent un dépaiement en quatre fois quand j'ai besoin de choses quand j'ai acheté mes meubles par exemple j'ai commandé tous mes meubles en même temps et j'ai tout payé du coup sur quatre mois une fois que c'était payé je suis passée à autre chose j'ai pris autre chose et donc là dernièrement je me suis acheté mon ordinateur parce que j'ai pas eu le choix le mien ayant rendu l'âme j'aurais préféré finir de le payer avant de commander autre chose donc je pense que de toute façon même si je commande mon compagnon xl au mois de février je considérerais ça quand même comme mon cadeau de noël enfin je pense que voilà ça peut moi j'ai pas d'impératif à l'avoir sous le sapin donc donc voilà du coup pour la cuisine ça viendra mais c'est vrai que avoir un robot comme ça ça pourrait me permettre de préparer mes repas à l'avance je pourrais me faire des sessions cuisine par exemple le dimanche après midi de préparer plusieurs repas à l'avance pour la semaine ça m'aiderait dans la préparation de mes gamelles pour le midi ça m'aiderait du coup à être un peu moins speed le soir je pense en tout cas donc on verra quand ça viendra la seule routine pour laquelle je suis vraiment organisée c'est le linge donc c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui aujourd'hui ben là je suis en train de plier mon linge et c'est vrai que c'est un petit peu ma tâche du soir chaque soir j'ai une lessive de linge à plier puisque ben en fait j'en lance une tous les matins tous les matins je lance une lessive il m'arrive d'en lancer aussi le soir parce que si je vois que j'ai pris du retard que par exemple le lendemain matin je veux lancer les draps du coup je vais lancer une lessive de vêtements la veille au soir résultat je me retrouve avec deux lessives à plier le lendemain soir mais c'est pas grave au moins c'est fait de toute façon le linge je veux dire c'est pas compliqué à plier ça prend pas énormément de temps là je mets du temps parce que je vous parle en même temps mais en temps normal je fais ça en regardant la télé et ça va très vite donc c'est vraiment pas la tâche qui me prend le plus de temps et pourtant je m'applique à plier mon linge parce que c'est très important pour moi d'avoir du linge qui n'est pas froissé d'avoir des armoires bien rangées c'est vrai que là je vais pas vous les montrer mes armoires puisque les enfants sont au lit mais mais enfin bien que la grande armoire elle est dans ma chambre mais je vais pas aller parler là haut alors que les enfants sont couchés mais en tout cas enfin de toute façon je me dis vous les avez déjà vu mes armoires en fait parce que dans les vlogs souvent je vais dans ma chambre et l'armoire est grande ouverte donc la prochaine fois que vous me voyez passer dans l'armoire regardez et vous verrez enfin les armoires elles sont toujours parfaitement bien rangées parce que c'est pour moi c'est un point d'honneur que je mets pour que mon linge reste le fait de garder le linge bien plié ça évite d'avoir du linge froissé en fait donc ça c'est quelque chose qui est très important pour moi au jour d'aujourd'hui je fonctionne avec un lave-linge de 7 kg et un sèche-linge de 8 kg avant j'avais un lave-linge de 8 kg et un sèche-linge de 8 kg sauf que en fait j'ai remarqué que quand on met 8 kg dans un sèche-linge de 8 kg ben il sèche pas bien le linge en fait c'est un peu ballot mais c'est la vérité et du coup je me suis dit quand on s'est séparé on a fait le partage des biens et là je me suis dit ben non moi je vais me racheter un sèche-linge à un lave-linge donc je me suis racheté un lave-linge j'ai pris un 7 kg du coup et ben au résultat mon sèche-linge sèche parfaitement bien une lessive complète donc ça c'est très très bien après vous allez me dire le sèche-linge c'est pas économique j'en suis tout à fait consciente mais honnêtement toute seule avec cinq enfants déjà j'ai pas le temps de passer une demi-heure à étendre du linge déjà j'ai pas la place dans mon logement pour avoir trois étendoirs à linge parce que une famille de cinq ça fait quand même beaucoup de linge à étendre donc ça prend de la place si on veut que le linge sèche relativement vite il faut du linge relativement espacé sur les sur les fils et donc du coup ça peut pas être possible avec un seul séchoir moi j'ai pas la place pour mettre enfin je sais pas ma maison j'aime quand même qu'elle soit un minimum esthétique qu'elle soit agréable à regarder et honnêtement avec trois étendoirs à linge dans la pièce le côté esthétique on le cherche et à part mettre l'étendoir dans la chambre des enfants ce qui est pour moi hors de question puisque eux aussi ils ont le droit d'avoir une chambre agréable bah du coup non mon étendoir à linge j'en ai un seul il est dans mon atelier couture et il en fait ne sert qu'à étendre les pulls et mes sous vêtements puisque les enfants ont tous des sous vêtements en coton donc ça passe au sèche-linge et il n'y a que moi puisque je prends des sous vêtements en dentelle la dentelle et le sèche-linge ça fait pas très bon ménage donc j'ai décidé du coup de voilà de les suspendre et de les laisser sécher à l'air pur mais voilà je sais un choix que j'ai fait pour le sèche-linge bah c'est vrai que j'en assume les conséquences je paye cher d'électricité mais à la fois je travaille pour ça donc c'est pas en soit un problème après c'est vrai que voilà c'est pas à l'économie d'énergie ça va quand même pas dans le sens enfin ça l'économie d'énergie en elle même va dans le sens de la planète moi en l'occurrence en utilisant le sèche-linge je vais un petit peu à l'encontre mais je fais beaucoup d'efforts sur d'autres choses donc pour le moment c'est vrai que bah cette solution me va bien si plus tard j'ai un logement plus grand bah pourquoi pas je ferai en sorte d'avoir une grande pièce spécialement dédiée pour ça et effectivement je pourrais laisser mon linge sécher tout seul ici la seule pièce où je pourrais éventuellement dans l'avenir faire sécher mon linge puisque je vais ramener ma chambre au rez-de-chaussée ça serait toujours dans mon atelier couture mais qui du coup serait là haut ou là effectivement je pourrais peut-être en ajouter un deuxième de séchoir une tour cette fois ci mais cette pièce elle est tellement froide que il faudrait que je branche le radiateur parce qu'il ya pas de chauffage en fait dans cette pièce et je me dis pour l'instant je sais pas trop je vais y réfléchir de toute façon mais après c'est vrai que l'été oui ça sécherait parce que c'est une pièce qui n'est pas chauffée mais l'été elle n'a pas besoin d'être chauffée donc ça ça prendrait pas de problème mais bon je pourrais je vais y réfléchir c'est vrai que pour le moment c'est pas d'actualité ça m'arrive de mettre mon linge à sécher quand j'ai deux j'ai lancé deux lessives d'affilé il y en a une dans le séchage et une que je mets à sécher ici mais c'est quand même extrêmement rare et puis c'est principalement l'été surtout parce que l'hiver avec cinq membres dans la famille on peut pas s'en sortir comme ça c'est pas possible donc le sèche-linge pour moi c'est c'est un indispensable dans mon foyer donc aujourd'hui comme je le disais j'ai mon sèche-linge dans mon garage j'ai mon lave-linge dans ma salle de bain je lance une lessive bah quand je pars le matin avant de travailler quand je rentre le soir je la mets à sécher et puis le soir après manger bah je la plie en fait et en allant me coucher je range le linge donc c'est une routine qui me convient bien parce que ça me prend pas beaucoup de temps la lessive je la lance le matin avant d'aller réveiller les enfants donc ils sont pas dans mes pattes à me déranger ou à m'empêcher de faire ce que j'ai à faire une petite chaussette qui s'est perdue derrière le coussin mais je fais ça rapidement vraiment ça va très vite vous le savez vous le faites j'imagine lancer des lessives c'est rapide donc j'en ai pour cinq minutes grand max je lance ça le matin le soir quand je rentre du travail et bah je fais les devoirs avec les enfants dès que j'ai fini les devoirs je descends la lessive dans le sèche-linge et en fait bah le temps que nous on fasse notre soirée la lessive elle a séché et moi je peux la plier le soir et le lendemain matin j'en relance une alors après ça m'arrive quand même étant donné que les heures creuses sont quand même la nuit c'est vrai que ça m'arrive quand même assez souvent de lancer aussi une lessive le soir le soir quand je vais coucher les enfants bah je passe par la salle de bain et je lance une lessive également parce que bah c'est un créneau horaire qui est intéressant d'un point de vue économique moi ma salle de bain elle est située juste à côté de la chambre des enfants donc c'est vrai que au début j'étais un peu hésitante à lancer des lessives à cette heure là et puis un jour je me suis dit bah je teste on verra bien s'ils s'en plaignent et en fait ça ne les empêche absolument pas de s'endormir donc du coup maintenant je lance aussi des lessives le soir de toute façon deux lessives par jour c'est jamais du luxe puisque on n'a pas que le linge à laver on lave les serviettes de bain on lave les draps on lave les robes de chambre et les doudous on lave les torchons on lave les masques dans les lessives bah on fait du foncé du clair du blanc et ça plusieurs fois par semaine puisqu'on est nombreux je lave aussi les plaides du canapé je lave les tapis de bain il y a beaucoup de choses à laver en fait dans une maison donc bah forcément on a vite un rendement sur la semaine qui se gère finalement pas mal puisqu'avec deux lessives par jour on s'en sort très bien mais c'est vrai que il faut être organisé avec le linge on n'a pas le choix parce que moi j'ai fait le choix de vivre avec des armoires peu remplis on va dire c'est à dire que j'estime que mes enfants n'ont pas besoin d'avoir 15 tenues chacun dans leurs armoires je crois qu'on tourne avec 5 à 7 pantalons chacun pour les garçons je parle Elsa elle a un petit peu plus de choix parce qu'anaïs lui a donné pas mal de vêtements mais alors anaïs c'est ma fille aînée je le précise pour ceux qui nous rejoignent par cette vidéo ou qui nous suivent depuis peu donc anaïs c'est la grande soeur d'Elsa et c'est vrai que elles mettent quasiment la même taille puisque anaïs n'est vraiment pas très grande et elles ont pas du tout la même corpulence mais c'est vrai que par rapport à leur morphologie chacune bah elles arrivent à porter les mêmes vêtements en fait donc anaïs quand elle a des choses dont elle ne veut plus elle me les propose et ce que je ne prends pas et bien elle le garde et puis elle s'en sépare d'une autre façon mais c'est vrai que du coup Elsa a plus de vêtements que les garçons maintenant les garçons ils sont pas très regardants là dessus non plus donc c'est pas vraiment un problème du coup on a peu de vêtements dans les armoires on lave le linge plus souvent je vais pas vous cacher que je trouve que ça l'abîme le linge de le laver assez souvent mais là du coup je vais vous parler de quelque chose qui est plus respectueux du linge alors en fait il y a quelques semaines de ça anaïs m'a envoyé un message pour me demander si je connaissais les gargouilles alors pour être tout à fait honnête avec vous je ne connaissais absolument pas donc elle m'en a expliqué le principe et je lui dis ouais mais c'est des trucs sans parfum tu sais bien moi le parfum du linge c'est hyper important pour moi moi j'aime que mon linge sente bon et le principe des gargouilles c'est vraiment sans odeur quoi donc j'étais un peu hésitante parce que j'ai toujours cette crainte en fait que mon linge sente l'eau croupie de la machine en fait puisque la machine on la décrase pas à chaque fois qu'on l'utilise enfin moi en tout cas je ne le fais pas je ne sais pas si vous vous le faites mais je vais la décrasser tous les quinze jours ou toutes les trois semaines mais pas plus que ça et entre temps je fais pas des lessives à 90 quoi donc ça là ça s'encrase un lave-linge et très rapidement donc du coup on a vite des odeurs qui viennent et l'odeur d'eau croupie justement c'est vraiment désagréable et je ne vous laisse surtout pas que mon linge prenne cette odeur et du coup j'avais pas testé en fait ces produits là j'en avais déjà vu pas celle des gargouilles mais j'avais déjà vu d'autres modèles et quand Anaïs m'en a parlé c'est tout simplement parce qu'elle elle voulait s'en commander et que en fait plus on en commande moins on les paye cher donc elle vous proposait qu'on fasse une commande groupée en fait du coup moi j'ai dit non parce que ça me faisait peur en fait d'investir dans quelque chose qui risquait de ne pas me convenir à cause de cette odeur en fait qui me tient tant à coeur ça peut paraître ridicule mais c'est vrai que pour moi c'est important et du coup quand on en a discuté je lui ai dit écoute si tu t'en achètes tu me diras ce que tu en penses et à l'occasion quand je viendrai chez toi tu me feras sentir ton linge et je verrai et du coup elle m'avait dit oui oui moi je m'en commande donc je te dirai finalement peut-être deux jours plus tard on en a reparlé et puis je lui dis sinon je vais les contacter puis je vais leur proposer une collab et on verra bien et puis elle me dit bah carrément essaye tu verras donc elle entre temps elle s'en est commandé et finalement dans cette même semaine j'ai été contactée donc c'est pas moi qui ai fait la démarche c'est vraiment la marque les gargouilles qui m'a envoyé un mail pour me proposer une collab ils sont tombés sur ma chaîne en fait ma chaîne youtube et ils m'ont proposé de tester les gargouilles donc je suis très 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 contente ici vous avez une gargouille à savoir que pour une machine comme moi je fais des machines de 6-7 kg il en faut trois il faut savoir que en fait je vais remettre mon ordinateur parce que j'ai des petites infos je vais vous donner je veux pas vous dire de bêtises autant que j'aille les chercher à la source il faut savoir que c'est écrit quand c'est conseillé en fait sur le site d'utiliser trois gargouilles jusqu'à 6 kg de linge sale 5 gargouilles pour plus de 9 kg de linge sale donc pour les personnes qui ont des machines de 10 kg il faut cinq gargouilles du coup moi j'en utilise trois donc là j'en ai trois que la marque m'a envoyé il faut savoir qu'une gargouille seule elle coûte 34 euros 99 mais du coup une gargouille seule ça va pas vous servir à grand chose si vous voulez commander par trois ce qui est l'utilité normale d'une gargouille ça vous revient à 23 euros donc là on est déjà à 10 euros de moins même plus de 10 euros à 11 euros de moins à l'unité donc évidemment c'est 23 euros vous multipliez par trois mais à partir du moment où vous en achetez trois déjà vous avez les frais de livraison offert et moi je vais vous faire bénéficier d'un code promo de 10% sur votre commande donc il faut en profiter parce que je vais vous expliquer pourquoi quand même parce que c'est pas juste écologique ça a vraiment beaucoup de bienfait il faut savoir que les gargouilles en fait elles augmentent la préservation des couleurs du linge donc ça c'est vraiment super ça améliore cette boule là ça brasse en fait ça améliore le brassage du linge dans la machine donc forcément ça en améliore le nettoyage tout ce qui va être le détachage du linge c'est mieux en fait carrément et mine de rien c'est en plastique recyclable il faut savoir que une gargouille enfin plutôt les trois quand vous les utilisez en fait c'est des petites billes à l'intérieur qui vont désagréger au fur et à mesure des lavages et ben en fait au fur et à mesure que ça sera usé à la fin quand il n'y aura plus rien dedans le plastique de la gargouille il est recyclable c'est c'est totalement recyclable donc c'est clairement hyper écologique vous recevez votre gargouille dans cet emballage qui est éco responsable donc hyper écologique c'est une entreprise française hyper éthique franchement j'étais pas convaincu avant de les recevoir évidemment je les ai testés avant de vous en parler et pourtant et ben maintenant je suis hyper convaincu déjà la chose la plus importante je pense qu'il faut savoir c'est que ça avec ça vous faites 1500 lavages ça veut dire que vous pouvez les garder entre quatre et cinq ans alors chez moi évidemment on est cinq donc on fait beaucoup de lessive donc je pense que ça sera quatre ans mais une famille qui soit est un couple simple ou avec un seul enfant ils vont pas utiliser pendant quatre ans ils vont ils vont ils en rongent pendant cinq ans c'est c'est hyper économique ça veut dire que pendant cinq ans vous n'achetez pas de lessive c'est quand même énorme alors il est indiqué sur la boîte que la d'adoucissant peut être remplacé par du vinaigre blanc moi personnellement j'aime pas l'odeur du vinaigre blanc donc je n'en utilise pas mais honnêtement j'ai lavé mon linge avec les gargouilles sans mettre d'adoucissant dedans puisque comme je le disais moi je suis une accro au parfum et clairement le parfum de l'adoucissant plus la lessive c'est quelque chose dont je raffole et j'ai trouvé en plus mes parfums qui me correspondent à fond donc j'achète toujours les mêmes et là en fait en lavant avec la gargouille je me suis dit ouais ça va sentir l'odeur coupie la lessive enfin de la machine et tout je me suis dit allez je tente avant de décrasser la machine je tente un lavage j'ai fait un lavage quand j'ai sorti mon linge et ben ça sentait pas l'eau coupie pas du tout il n'y a pas forcément d'odeur spécifique mais ça sent le propre donc clairement ça me suffit après moi je mets des lingettes dans mon sèche-linge et là dessus c'est pareil le fait d'avoir reçu les gargouilles je me suis renseignée et plutôt que d'acheter les lingettes de sèche-linge qui sont vendues en supermarché je peux en fait avec les lingettes lavables mettre dessus soit une fragrance de parfum soit des huiles essentielles et mettre ça dans mon sèche-linge en fait ce qui fait que mon linge aura une odeur c'est beaucoup plus astucieux beaucoup plus écologique beaucoup plus économique donc clairement il n'y a pas photo là le fait de passer à la gargouille par rapport à la lessive ça vous fait quand même économiser jusqu'à 1045 euros c'est énorme donc si en plus vous enlevez l'adoucissant si en plus on enlève les lingettes de sèche-linge mais c'est que du bonheur c'est hyper économique en fait donc c'est vrai que le prix à l'unité de 35 euros pour une gargouille ça peut paraître cher moi je trouve que ce qu'il faut voir c'est l'investissement en fait puisque c'est quand même pour 4-5 ans donc c'est un investissement et l'investissement il est minime honnêtement moi je fais partie de celles qui ont utilisé des couches lavables pendant 9 ans quand même c'est pareil c'était un investissement ça coûte cher à l'achat mais mon dieu les économies que vous faites derrière c'est il faut voir sur le long terme en fait c'est hyper important donc je suis vraiment mais vraiment 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 ravie que cette marque m'ait contacté pour que je teste ces produits là parce que vraiment je suis ravie je suis ravie de constater que mon linge n'a pas une odeur qui me gêne que ça lave super bien le linge honnêtement mon linge est tout souple quand je l'ai sorti c'était bizarre enfin je pense que c'est le brassage avec les boules habituellement quand je le prends tout est en c'est en boule c'est c'est raide en fait dans la machine là tout est sorti enfin j'ai c'était surprenant mais tout était assoupli déjà à la sortie de la machine alors quand je vais le sortir du sèche linge je pense que ça va être trop top donc non franchement je suis très 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 contente que cette marque m'ait contacté je suis très contente d'avoir pu tester et je pense que maintenant j'y ai goûté je vais plus m'enlacer donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande en plus je vais vous faire profiter d'un code promo que je vous mets juste là même de 5.10 ça vous fait profiter de 10% si vous commandez plus de trois gargouilles vous avez les frais de livraison offert sachez que vous pouvez faire des commandes groupées parlez-en à votre entourage puisque les prix sont dégressifs à partir de trois gargouilles vous gagnez déjà 33% si vous en achetez cinq ça vous fait 43% de réduction si vous les commandez par 10 l'unité elle vous revient à 15 euros s'il vous plaît c'est hyper intéressant donc n'hésitez pas à grouper vos commandes déjà vous économisez les frais de port puisque vous faites une commande plus grosse donc pas de frais de port et puis clairement vous y êtes gagnant sur le prix à l'unité quoi c'est clair et net et profitez en plus de mon code promo et là c'est c'est juste super donc je vous le recommande vivement parce que c'est vraiment un super produit quoi et puis après moi ça change pas ma routine ça change pas ma routine de linge puisque ma routine de linge elle est ancrée comme je vous disais c'est voilà je lance une lessive le matin je la sèche le soir j'en relance une le soir que je mets à sécher le matin c'est ça roule comme ça ça roule donc après quand mon linge est plié je vais tout de suite le ranger comme ça je libère les paniers et puis ça tourne comme ça et on a toujours du linge dans nos armoires après je mets les chaussettes orphelines dans un petit panier que je trie à peu près une fois par semaine enfin je m'emballe un peu quand je j'ai une fois par semaine je le trie quand on n'a plus de chaussettes dans les tiroirs en fait mais du coup j'en retrouve 15 paires donc c'est génial et puis et puis voilà et ça tourne comme ça et c'est très bien comme ça donc après j'ai pas de jours spécifiques où je vais laver mes draps par exemple ou je vais faire ça plutôt sur des jours où je ne travaille pas c'est logique mais par exemple les serviettes de bain les tapis de bain les torchons en ce moment du coup on rajoute la lessive pour les masques c'est vrai que tout ça ça se fait sur des jours pas du tout précis ça peut être fait demain matin comme après demain j'ai pas de d'organisation particulière pour ça tout ce que je veux c'est réussir à faire mes deux lessives par jour après si j'en fais qu'une j'en fais qu'une c'est pas grave ça ne ça ne retarde pas forcément mon rythme parce que au pire j'en ferai une de plus le week-end mais honnêtement ça tourne comme ça et moi ça me convient très bien comme ça voilà donc j'espère que cette petite routine vous aura plu je pense pas vous avoir appris grand chose pour le coup puisque je trouve que c'est une organisation assez simple finalement elle fonctionne bien et je pense pas être la première à fonctionner comme ça j'imagine que bah ouais je vous aurais rien appris quoi mais vous avez été plusieurs à me demander comment je pratiquais donc voilà j'ai partagé avec vous ma méthode il n'y a rien de révolutionnaire là dedans mais à partir du moment où ça fonctionne ben je me dis que autant continuer maintenant il va falloir j'en trouve une pour le ménage une pour la cuisine les courses va juste falloir que je m'organise pour que ce soit régulier mais mais en tout cas je suis organisée pour les faire les courses donc ça c'est très bien et puis bah plus le temps va passer et plus je serai organisée dans tout en fait je l'espère en tout cas donc on va croiser les doigts et puis je partagerai ça avec vous au moment où ça viendra voilà et bien j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin je vous fais des gros bisous je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour le retour des vlogs ciao ciao